Hello, hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla d'épée dans laquelle je vais répondre aux tags de printemps des fadas du d'épée. Donc en fait, les fadas du d'épée, c'est un groupe sur Facebook qui a été créé par trois personnes. Donc Isabelle de la chaîne Stizaz, Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou et Jackie de la chaîne Jackie Diamant. Je bégaye aujourd'hui, je suis fatiguée, je pense que ça va s'entendre. J'ai été taguée par Clara de la chaîne Clara d'épée et du coup, comme je suis en train de diamanter sur cette toile, je me suis dit que j'allais poursuivre un petit peu cette toile et quand j'aurai fini cette bande, je prendrai sûrement ma deuxième toile en cours que je ne vous ai pas encore montrée. Voilà, je garde la surprise pour le temps de la vidéo préparation de la toile. Vous la verrez une fois que vous aurez vu cette vidéo. Bon, même si vous avez vu la vidéo de Clara d'épée, elle en parle un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai deux en cours en même temps pour le moment. Cette toile et une autre toile que vous verrez, je pense, d'ici la fin du mois. Voilà. Sinon, pour en revenir au tag, c'est un petit tag qui possède neuf questions puisque chacune des trois créatrices des Fada du Dépée a posé trois questions en rapport avec Pâques. Et voilà, j'ai trouvé les questions très sympas et je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour répondre à ce tag parce qu'après, on sera quand même un peu éloigné de Pâques. Donc je ne vais pas taguer non plus à mon tour 150 personnes. Je ne taguerai que deux personnes. J'espère que vous prendrez le temps de le faire même si on n'est plus trop trop à Pâques. Mais bon, on est quand même dans la semaine qui suit. Enfin, ouais, ça fait une semaine quoi. Pâques, c'était le week-end dernier. Moi, au moment où je le tourne, on est samedi. Quand vous le verrez, ça fera un peu plus d'une semaine du coup que Pâques est passé. Mais ça fera dix jours quoi. Voilà, j'espère quand même que vous aurez envie de le faire. Alors, question numéro une. Enfin, question numéro une, ce sont les questions de Nathalie. Donc, première question de Nathalie. Décores-tu ta maison pour Pâques ? Pas du tout. En fait, Pâques n'est pas une fête qui me tient particulièrement à cœur. J'aime le chocolat comme beaucoup de monde. Mais en dehors du chocolat, Pâques n'a pas grande importance pour moi. Quand j'étais enfant, j'aimais bien faire des bricoles en lien avec Pâques. Mais aujourd'hui, étant adulte, non. Ma maison ne change pas de décoration à Pâques. Voilà, pour deux jours, bon, pas grand... Enfin, ça ne m'attire pas plus que ça, on va dire, plutôt. Oula, j'ai visé de travers là. Je manque de lumière, je ne vois pas grand-chose. Deuxième question de Nathalie. Fais-tu un repas de Pâques ? Alors, moi, personnellement, non. Maintenant, mes parents font un repas pour Pâques. Il faut dire que mon neveu est né le 8 avril. Donc, son anniversaire tombe le 8 avril. Et forcément, il y a toujours Pâques dans les parages. Donc, mes parents en profitent pour faire Pâques et l'anniversaire de mon neveu. Voilà, ce qui fait que, bah oui, tous les ans, je fais un repas chez mes parents. Mais si ce n'était que moi, il n'y aurait rien de particulier pour Pâques. Et troisième question de Nathalie. Es-tu chocolat noir au lait ou chocolat blanc ? Eh bien, ça dépend de la qualité. Alors, chocolat blanc, non, jamais. Je ne suis pas fan du tout du chocolat blanc. Maintenant, je préfère un très bon chocolat noir qu'un mauvais chocolat noir. Je préfère chocolat au lait. Mais sinon, à qualité égale, je vais préférer le chocolat au lait. En fait, le chocolat noir, j'aime que le bon chocolat noir. Et c'est vite intense en goût. Et vite trop pour moi, du coup. Donc, je préfère le chocolat au lait qui est plus doux. Mais c'est pareil, il y a beaucoup de chocolat au lait qui sont trop écoeurants. Donc, même si je suis une grosse mangeuse de chocolat, je ne vais pas manger n'importe quel chocolat. Ensuite, on passe aux questions de Jackie. Allais-tu à la chasse aux œufs étant enfant ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'adorais aller à la chasse aux œufs étant enfant. Et j'ai envie de dire, même adulte, si l'occasion se présentait, oui, ça m'amuserait d'aller à la chasse aux œufs. D'ailleurs, mon ex me cachait des œufs de Pâques pour la période de, comment dire, me cacher des œufs de Pâques à Pâques, me cacher quelques chocolats dans le jardin. Et ça m'amusait d'aller les chercher. Donc, oui, aujourd'hui, je pourrais aller chercher des œufs de Pâques. J'irais chercher des œufs de Pâques, clairement. Oula, j'ai tout décalé, c'est génial. Ça, c'est des cartes. Eh bien, il va falloir remettre ça à sa place. Voilà. Ensuite, deuxième question de Jackie. Quelle fleur représente Pâques pour toi ? Là, comme ça, de but en blanc, une fleur qui me fait penser à Pâques. Je dirais, sans grande conviction, je dirais la tulipe. Parce que c'est la fleur de saison. C'est la fleur qui pousse en ce moment dans les jardins. Maintenant, c'est un M ou un X, mais en vrai... Et je crois que c'est souvent les fleurs qui sont représentées aussi sur les emballages. Mais je ne suis pas hyper convaincue par ma réponse, on va dire. Disons que si je vois une tulipe, je ne vais pas penser à Pâques. Question numéro 3 de Jackie. Quel dessert manges-tu à Pâques ? Je ne mange pas de dessert particulier. Là, pour le repas de Pâques avec ma famille, on avait pris un gâteau de pâtisserie de saison, mais pas un gâteau en forme de nid ou de choses particulières pour Pâques. On est vraiment resté sur du traditionnel pur. Alors, je cherche ma couleur suivante. Je vais prendre les 1. Il y en a un petit peu. Ensuite, on passe aux questions d'Isabelle. Quel est l'animal qui représente Pâques pour toi ? Alors, comme ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu cette question, je me suis dit, c'est l'agneau. Parce que l'agneau pascal, tout ça, tout ça. Mais également parce que quand j'étais enfant, souvent pour les vacances de Pâques, on allait chez mes grands-parents paternels. Et chez mes grands-parents paternels, il y a plein de prés avec des moutons. Et donc, c'était la période où les agneaux naissaient. Donc, avec ma sœur, on était là. Ah, un bébé agneau, un bébé agneau, un bébé agneau. Et forcément, on avait des agneaux en chocolat. Enfin, voilà. Comme on était un peu monomaniaque des agneaux quand on allait là-bas. Mais en soi, sinon, Pâques, c'est le lapin pour moi. C'est... Voilà, entre la poule et le lapin, moi, c'est le lapin. Le lapin ou l'agneau. Et je pense aussi que je pense à l'agneau parce qu'à la clinique, on a des moutons. Et à la clinique où je travaille actuellement, on a des moutons et on a eu un bébé qui est né il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense qu'il m'a aussi influencé ma réponse. Voilà, il est né il y a 3-4 semaines. Mais sinon, c'est le lapin de Pâques chez moi. Ou les cloches. Mais les cloches, n'étant pas un animal, je ne peux pas répondre les cloches. Alors, ensuite, raconte-nous un souvenir d'enfance en rapport avec Pâques. Souvenir d'enfance, je dirais, quand on faisait la chasse aux œufs avec ma sœur, chez mes parents, quand on était enfants, bien sûr. Comme beaucoup d'enfants, on était pourriattés. On avait plus de chocolat qu'on ne pouvait réellement en consommer. Et à tel point, c'est que ma mère, quand elle cachait les œufs, elle ne se souvenait plus de ce qu'il y avait à trouver. Ni de où, potentiellement, elle les avait cachés. Donc, arrivait le moment où on ne savait pas si on avait tout trouvé parce qu'on commençait à être déjà bien gâtés. Et ma mère, qui ne savait pas où nous orienter pour chercher, pour voir si on avait bien tout trouvé ou pas. Donc, c'était très drôle. Alors, sur le coup, on voyait ma mère qui était toute gênée. Enfin, en mode, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas ce qui manque, etc. Et en parallèle, en fait, on savait que dans les semaines qu'allait suivre, on allait en retrouver dans des endroits pas possibles. Et c'est ça qui nous faisait rire plus que... Enfin, on adorait la chasse, la chasse aux œufs. Mais, enfin, voilà, j'ai aussi le souvenir de quand on retrouvait des œufs dans des endroits pas possibles des semaines après Pâques, quoi. C'était... En gros, ça faisait durer le plaisir à chaque fois. Voilà, c'était le plaisir qui durait de retrouver des œufs. Encore et toujours. Et la dernière question, une destination pour les vacances de Pâques ? Moi, je ne pars pas en vacances à Pâques habituellement. Cette année, c'est exceptionnel. Donc, je pars au Japon, si jamais vous aviez raté l'information. Mais habituellement, pour les vacances de Pâques, je prends des vacances. C'est quand même une période où j'aime bien prendre des vacances. Alors moi, je ne prends pas des vacances en période scolaire. Pour le moment, je peux encore me permettre. Mais je prends des vacances dans cette période. Mais ce n'est pas pour partir en vacances. C'est vraiment pour me ressourcer après l'hiver et me détendre et faire un gros ménage de printemps chez moi aussi. En général, j'aime beaucoup prendre une semaine ou deux de vacances et puis en profiter pour faire un gros, gros ménage. Alors, quand je prends mes vacances, je n'y pense pas du tout. C'est une fois que je suis en vacances, que je suis chez moi et que l'envie me prend de tout briquer à fond. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais quand je rentrerai du Japon, du coup. Donc voilà, c'était la dernière question de ce tag. Donc c'est vraiment un petit tag assez rapide. Moi, comme je vous ai dit, je ne vais taguer que deux personnes. Donc je tag Charlotte Colory. Je ne sais pas si tu as déjà été taguée. Si tu as déjà été taguée, excuse-moi. Mais bon, je serais quand même curieuse de connaître tes réponses. Et je vais également taguer Aglae, qui fait de l'art thérapie, puisque je sais qu'elle aime bien faire des loisirs créatifs également. Donc c'est l'occasion de faire un petit tag tout en faisant autre chose que du colo, si tu en as envie. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !